J'adore le basket, vous allez voir dans la majorité de mes posts sur Instagram, je suis toujours en basket. Mais aujourd'hui sur cette vidéo, je vais vous montrer le pourquoi tu ne dois pas porter de basket à tout moment. Are you ready? Salut la famille, bienvenue encore sur Peter on Talissa. Si c'est la première fois, n'oublie pas de t'abonner parce que ici, on parle de fashion, de grooming, de lettre, de dating. La famille, ça grandit chaque jour. Plein d'autres sujets encore. Passons à la vidéo. Premier point, le premier rendez-vous avec une fille. Vous savez, quand moi je parle de basket, en réalité, je vois ce genre de basket. Et plus les filles grandissent, plus elles réalisent qu'elles ont besoin de quelqu'un des sérieux. Et quand tu portes du basket pareil, je ne sais pas moi, mais d'après mon opinion, je pense que ce sont les enfants qui aiment ce genre de basket. Parce que tu vois, quand on était à l'école primaire, on aimait trop acheter ce genre de basket. On disait, ouais, c'est trop cool. Mais quand plus on grandit, on voit que ces baskets, ça ne sert à rien en fait. Parce que les filles n'ont pas besoin des gens qui sont en pantalon baissé ou bien en basket pareil. Non. Ils veulent des gens classiques. D'abord, les filles adorent le classique. Là, vraiment, je ne sais pas, mais la majorité adore le classique. Ils aiment des gens qui montrent le série en eux. Et quand toi, tu portes du basket, par contre, tu peux porter des chaussures blanches, en cuir. Très simple, pas trop de complications. Là, je le conseille partout. Parce que je ne sais pas si vous avez vu sur mon Instagram, je l'avais dit au début que j'ai l'habitude de porter des baskets. Mais il faut voir c'est quel genre de basket. Je vous conseille d'acheter des baskets blanches. Très simple, très petit et tout va bien alors. Deuxième point, si vous portez un entraînier d'embauche, vous n'êtes pas obligé de porter des baskets. Parce que personne ne va voir que tu es sérieux en fait. Personne ne va voir que tu cherches vraiment un bon boulot. Pour dire que le basket, c'est pour les enfants en fait. C'est pour les gens qui partent dans des clubs ou bien dans des endroits ou bien. Parce que personne ne va vouloir penser ou bien dire que ces chaussures vaut plus cher. Non, c'est seulement toi qui sais ça. Dans les interviews, on voit la propriété. C'est pour cela qu'il faut vraiment porter deux chaussures classiques. Il faut en avoir au moins deux. Non, parce que quand j'ai dit deux, c'est-à-dire un noir et un marron. Parce que là, tu vas un peu commencer à balancer. Et tu peux ajouter d'autres couleurs. Troisième point, lorsque tu portes un costume. Vous savez, le costume est fait pour être dans le classique. On ne peut pas porter du costume avec n'importe quoi. On ne peut pas porter... Ouais, il y a d'autres personnes qui pensent que tu peux porter du basket. N'importe quel basket avec du costume, ça va. On va dire, ouais, c'est oversize. Mais je vous l'ai dit aujourd'hui. Vous êtes en train de faire l'horreur de votre vie. Vous le portez avec des oversize, oui. Tu peux partir pour faire des photos, des stretchwear sur Instagram. Mais tu ne peux pas le porter quelque part pour être classique. Parce que je me rappelle encore d'un ami. On partait en interview en fait. On partait en interview et on était obligé de porter des costumes. Alors que quand on se parlait, il disait, oh non, je vais faire du stretchwear. porter le costume avec des Jordan 1. J'étais là, mais ok, c'est bon, ce n'est pas grave. Mais le jour de l'interview, il était obligé de faire sortir ses chaussures classiques. Parce qu'il était obligé. Parce que quand tu pars à un endroit sérieux, tu ne peux pas porter du basket. Quand je parle de basket, c'est ça au fait. Par contre, vous pouvez porter, comme je l'ai dit toujours, vous pouvez porter de leather white shoes. C'est-à-dire de basket, de tennis, pas très grand comme de Air Force One. Mais juste un truc basse classique qui part avec tout. Regardez un peu cette vidéo. Le basket blanche, très simple, ça part avec tout. Quatrième point, vous savez, le week-end, on a l'habitude de se balader un peu très loin de la ville. Et vous ne pouvez pas porter de basket. Vous ne pouvez pas porter n'importe quel truc. Vous devez porter des boots. C'est là que vient la puissance des boots. Je ne parle pas de boots comme des Chelsea boots, non. Les Chelsea boots, on va en parler. Mais ici, on parle de boots que tu dois partir dans des campagnes. Il y a des boots que tu dois partir dans des excursions. Ces boots, ça sert, oui, lorsqu'il y a la pluie, tu peux le porter. Et ces boots, c'est tellement, ouais, ça dépend de toi aussi. Ça doit être classique, propre. Et puis, tu peux le porter avec des jeans. Tout, en fait. Mais il faut savoir seulement que ce n'est pas à tout moment qu'on porte de basket pour sortir avec. Il y a des boots aussi qui ont sa place. Cinquième point, les Chelsea boots. Les Chelsea boots fait partie de mes favoris, de tous les boots que j'ai déjà cités ou bien j'ai déjà portés. Parce que d'abord, ça donne en fait de la carrure à la personne. Ça montre, ça élève le niveau de l'homme. Parce que si tu ne sais pas comment t'habiller pour la journée ou bien comment, dès que tu mets des boots, des Chelsea boots, bien sûr. Dès que tu mets des Chelsea boots avec des pantalons jeans, vous allez voir que votre niveau du fashion s'élève des zéros au moins à 50%. Parce que ça élève, ça l'appelle du Chelsea boots. Moi, je le perds, ça élève le niveau du temps fashion. Donc, je vous conseille vraiment d'avoir au moins une, tu vois. Parce que ça va, ça va élever votre cols. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Ne vous plaît pas les commenter, liker, partager. Parce que c'est ça qui fait que la chaîne puisse grandir en fait de rendre salé. J'espère que vous allez voir. J'espère que vous avez aimé la vidéo.